Alors, est-ce que le cannabis thérapeutique, c'est une bonne idée ? Et Nora ? Oh que oui, il était temps. Anti-hémétique, analgésique, anti-inflammatoire, anti-épileptique, anti-spasmique, ça réduit la pression intra-oculaire, neuroprotecteur, bronchodilatateur parfois. Voilà tous les bienfaits que peuvent nous apporter le cannabis thérapeutique. Moi qui suis atteinte, je l'ai souvent dit, d'endométriose, il m'arrive parfois d'en fumer. Je peux vous dire que ça calme mes douleurs et ça me redonne de l'appétit. Plutôt que de prendre des médicaments ? Des médicaments, des autres placés justement, qui sont par exemple la maline, qui me défoncent la tronche. Eh bien, quelques bouffées de cannabis thérapeutique ne me plongent pas dans un état justement de droguer, mais juste enlèvent mes douleurs. Donc moi, évidemment, je suis complètement pour. Et nous sommes, comme tu viens de le dire, tellement en retard par rapport à ça. Comment l'expliquer ? Vraiment, comment l'expliquer ? Je pense qu'on est plutôt dans la culture du pinard et pas dans la culture du cannabis. Pinard plutôt que pétard. Mais alors du coup, quand tu vas en acheter, comment tu passes par l'internet ? Absolument, ce qu'on appelle le dark internet, malheureusement, effectivement, où j'ai la chance d'avoir un très sympathique voisin qui m'en donne. Donc tu ne peux pas l'appeler thérapeutique ? Il te sert à toi en termes de thérapie, mais il n'y a rien de thérapeutique. Si, si, il est thérapeutique puisqu'il me soigne, moi. Mais il est thérapeutique dans le sens où il n'a pas, Didier, il n'a pas de, il a moins de THC, en fait, parce qu'il y a certains, ce n'est pas de la huit que tu achètes au coin de la rue, effectivement. D'accord, on est d'accord, il est composé différemment. Absolument, il est composé différemment, donc c'est en ça qu'on l'appelle thérapeutique. Ce n'est pas du tout la huit que tu achètes au coin de la rue et qui te met dans un état second où tu vois des poignées roses. En fait, il est apaisant et tu n'es pas là pour te défoncer, quoi. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas du tout l'effet du pétard que vous avez fumé quand vous aviez 14 ans et que vous écoutez les dorses, ça n'a rien à voir.